La finale, je n'ai pas de mots à dire, sauf que je pense que, si je peux me permettre de le dire, aujourd'hui, on a envie de regarder le basket, on a envie de regarder du beau basket. Je crois qu'il faudrait me laisser à la finale. Ce que j'aurais envie de dire, je le dirai quand j'aurai clôturé ma saison. Parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est prématuré de vouloir avancer quelque chose. Je vous l'avais dit et je l'ai promis. Et je vous garantis que vous allez voir une belle finale de Coupe du Sénégal, de l'élection du roi et de la reine, quelque chose qui ne s'est jamais fait ici, sur lequel, je dirais, nous avons mis la barre tellement haut que je crois que nous-mêmes, nous aurons du mal à la franchir l'année prochaine. Mais je donne rendez-vous au fériau du basket. Le 5 août, nous espérons avoir les grands représentants de l'État du Sénégal ici. Nous y travaillons. Et ce jour-là, je pense que nous allons faire vraiment la fête du basket, la plus belle fête du basket que le Sénégal ait connu. Et puis, retenez que la finale de la Coupe du Sénégal opposera cette année l'ASFA à la douane. Les douaniers ont éliminé ce week-end le Saint-Louis Basket Club 61 à 38, aller 63 à 59. L'ASFA avait déjà composté son ticket pour la qualification. La finale ASFA-douane se jouera le 5 août prochain. Le même jour, il y aura la traditionnelle cérémonie de couronnement du roi et de la reine. Événement à suivre en direct sur 2 estimes. En volleyball, la CSE en vert et blanc a remporté cette année le titre de champion du Sénégal. Elle a battu le Duc en finale par 3-7 à 0 dans un match aproumat disputé. Et avec l'appui de ses supporters, la CSE n'a pas tremblé face aux étudiants. Chez les garçons, l'ASFA détentrice du trophée s'est succédée à elle-même. Elle a battu l'UGB par 3-7 à 0. Les militaires en vert n'avaient pas le droit de rater le trophée dans une finale présidée par le ministre des Forces armées, le ministre de tutelle. L'ASFA, championne du Sénégal, de la plus grande fois en France du pays. Merci, merci, merci. En l'absence de monsieur le ministre des Sports, retenu pour les compétitions de la CDO, il met choix à l'honneur d'abord de féliciter tous ceux-là qui ont joué aujourd'hui. Donc l'équipe de l'ASFA et l'équipe de l'université Gaston-Berger qui ont joué un match de haute facture qui me ramène à mes 12 ans quand j'ai joué encore au handball. Donc c'est pour dire que je suis très content. Content parce que ce sont des jeunes Sénégalais qui aujourd'hui nous ont permis de voir un match de haute facture. Et cela me conforte dans le fait que dans ce pays, toutes les disciplines sont pratiquées ou vont très rapidement être pratiquées un peu partout. Donc j'en profite au nom du président de la République, au nom du premier ministre et au nom de son gouvernement pour féliciter les deux équipes. Mais en général, on a tendance à oublier l'encadrement. Donc j'en profite pour féliciter tous ceux-là qui ont accompagné ces jeunes. En football, l'équipe nationale junior du Sénégal recevait celle du Burkina Faso dimanche à Léopold Sédar Senghor. Cette rencontre amicale entre dans le cadre de la préparation des lionceaux pour le match contre le Niger du 29 juillet à Niamey. C'est un éliminatoire de la Cannes Junior Algérie 2013. Service minimum mais efficace quand même de nos footballeurs juniors internationaux sénégalais face au Burkina Faso. Les 20 ans et moins sénégalais ont dominé en amical leur homologue Burkina Faso 2 à 0 dimanche dernier à Léopold Senghor. Papstein du Sénèps Excellente de Thiesse a ouvert la marque dès la 23e minute contre le cours du jeu, libérant ainsi le maigre public qui était au stade. Les juniors Burkina Faso réagissent mais n'égaliseront pas. Mitant 1 but à 0 pour le Sénégal. Au retour des vestiaires, les visiteurs maintiennent la pression pour revenir à la marque. Mais les deux équipes font presque jeu égal. Les lionceaux, très réalistes du reste, réussissent à corser la mise à la 78e minute grâce à Baba Karnoui, pensionnaire d'Aspire. Le Sénégal peut enfin respirer. 2 buts à 0 et c'est le score final. Les protégés de Burkina Faso 6 ont certes gagné mais ils l'ont guère convaincu. Il faut gagner avec autorité et ça n'a pas été le cas aujourd'hui. L'année dernière on a gagné avec autorité. Ces années on a gagné mais sans autorité. Donc ce qui fait qu'on n'est pas très satisfait du résultat. Ça se comprend du fait que c'est le premier match de notre nouvelle équipe. L'équipe qui a été recomposée à 80% vient de jouer son premier match amical. Du côté des Burkinabés, on a perdu, c'est vrai. Mais on se réjouit tout de même de la valeur du sparring partenaire sénégalais avant le premier tour allé des éliminatoires de la Cannes Junior LG 2013 prévue le week-end prochain. Très 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 belle opposition. Je crois que c'est ce que nous avons souhaité. Nous avons souhaité avoir un match à l'extérieur contre une très bonne équipe. Je crois qu'on l'a eu ce soir. Une équipe joueuse. Une équipe qui a de très bons joueurs individuellement. Qui font la différence. On a vu sur les deux buts, c'est surtout un travail individuel. Et c'est aussi sur des erreurs individuelles, aussi techniques individuelles du côté Burkina. que les deux occasions sont arrivées. C'est un match qui nous montre le travail qu'il nous reste à faire. Aussi, qui nous permet de voir l'effectif. En fait, de combiner, d'essayer de voir qui est-ce qui peut jouer, avec qui. Les réglages, les petits réglages qu'on peut faire à ce niveau. Je crois que le Sénégal nous a montré le chemin. Qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir résister ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir scorer ? Voilà, donc c'est une très bonne chose pour nous. C'est vrai que ce soir, on n'avait pas notre effectif. Parce que nous sommes à 17. Il nous manque 6 joueurs qui doivent nous rejoindre en Guinée. Mais ça n'en a rien à la qualité du Sénégal. Le Burkina Faso jouera contre la Guinée pour l'acte 1 des qualifications à la Coupe d'Afrique des Nations Juniors des U20. Quant au Sénégal, il se déplace à Niamey contre le Niger avec un seul objectif, revenir à Dakar. Avec un résultat positif avant la marche retour. En Afrique, il faut savoir voyager. Donc je pense que si nous faisons le bon choix, on pourra peut-être voyager tranquillement, voyager tranquillement et revenir à Dakar et essayer de gagner. Je pense que c'est toute l'essentiel. Voyager tranquillement à l'étranger, ça veut dire quoi ? Ça veut dire y aller avec la tête, en tout cas, avec des garçons qui ont la tête sur les épaules et qui également ont cette sérénité pour aller faire un bon résultat. Bon résultat, ça veut dire ? Bon résultat, c'est un bon résultat. Ne pas perdre, gagner ou faire maintenir. On va aller au Niger pour remporter la victoire et se qualifier pour le premier tour préliminaire. Vous pensez pouvoir aller à Niamey et revenir avec un résultat positif ? Inch'Allah, on le pense bien, on le pense bien. Pourquoi vous le dites ? Pourquoi vous le pensez ? Parce qu'on a les jours qu'il faut et le coach nous donne des exercices qu'on répète toujours sur le terrain et Inch'Allah, on le fera. Le Burkina Faso jouera contre la Guinée pour l'acte 1 des qualifications à la Coupe d'Afrique des Nations Juniors des U20. Quant au Sénégal, il se déplace à Niamey contre le Niger avec un seul objectif, revenir à Dakar avec un résultat positif avant la marche retour. Nous allons maintenant à Ziguenchor où le Casasport ne semble pas cautionner la sanction que lui a infligée la Commission de Discipline de la Ligue de Football Professionnelle. Certes, les sanctions ont été allégées pour NGB, Casa et Uso, mais le club sud-ouste maintient son recours. Les sanctions infligées au Casasport par la Commission de Discipline de la Ligue Sénégalaise de Football Professionnelle, suite à des incidents survenus lors des matchs comptants pour les play-offs, et au Casasport. Et Casasport et Djambar ne sont pas du goût des dirigeants du club de Ziguenchor. Concernant le Casasport, ces supporters ont été responsables des violences déjà avant le match contre Wacom pour une question de porte qu'ils auraient forcée pour entrer au stade. Ensuite, ces mêmes supporters s'en sont pris aux arbitres quand ils ont refusé le but du Casasport, valide. Ils disent un jour du Casasport que les arbitres n'auraient pas identifié, qui auraient donc frappé le juge de touche. Et enfin, ils l'ont complété avec les jets de pierre que les arbitres ont constatés lors du match sur Casas-Djambar. On ne peut pas comprendre qu'après que le 4ème arbitre ait brandi son panneau, signifiant aux équipes du temps de jeu récent dans les arrêts de jeu, c'est-à-dire 3 minutes, que le Casasport ait égalisé. C'est plus de 2 minutes après cet acte-là du 4ème arbitre que l'arbitre s'amuse à dire que le but du Casasport a été inscrit à la 4ème et 9ème minute et que le match se serait arrêté à cet instant-là. Donc ça, ça pose des problèmes par rapport aux verdicts rendus par la commission de l'esprit et que nous allons attaquer en appel. Pour ces dirigeants, le mal du football et surtout les sources de la violence sont à chercher au niveau de l'arbitrage. Vous savez, le football est un sport de passion. Les gens sont accrochés aux événements qui se déroulent dans le stade. Mais celui qui est le maître du jeu a un rôle fondamental qu'il joue. Les arbitres, il suffit qu'une décision ne soit pas bien perçue par tous les autres acteurs pour que ça soit source de violence. Rappelons que la commission disciplinaire de la Ligue a retenu, contre le Casasport, l'Uso et Ngaritali. Le paiement de la moitié des 4 millions, soit 2 millions pour chaque équipe et la réception sur terrain neutre pour leur toute prochaine sortie. Pour les autres matchs, il sera soumis à l'exécution au huis clos et sur terrain neutre pendant un an. Voici maintenant ce micro-trottoir sur la sanction du Casasport réalisé par Cheikh Tijan Sissé à Ziegenchor. La violence ne peut à aucun moment être cautionnée par un sportif. Mais il appartient à la fédération sénégalaise de pouvoir gérer de façon proportionnelle les fautes qui sont commises au Sénégal. Moi je ne peux pas comprendre qu'on sanctionne négativement un footballeur et qu'on ne puisse pas sanctionner un arbitre. Un arbitre qui gère mal un match, c'est un arbitre qu'on doit, de la manière la plus irresponsable, révoquer du football au Sénégal. Parce que c'est eux les auteurs de la violence. Il me semble même qu'ils ont des clubs plus privilégiés qui sont en train de soutenir au détriment d'autres clubs. Ce n'est pas normal. Moi ce que je pense de cela, je crois que si la sanction doit maintenir, ça vaut mieux de rester sans continuer les playoffs qui restent devant. Je suis casamancé, j'aime le casse-là foncièrement, mais je suis très à cheval sur le règlement. Et si c'est le règlement qui prévoit ces sanctions-là, je suis tout à fait ok. Ça pourrait déçuader éventuellement d'autres supporters, d'autres équipes de faire la même chose. Je suis pour. Pour boucler, je vous propose de revoir quelques temps forts de la cérémonie de remise de drapeau à la délégation olympique. C'était au Palais de la République. Le drapeau national est l'incarnation des valeurs éminentes de la patrie, de ses exigences autant que de ses espérances. Je voudrais, au nom de tous les athlètes ici réunis, vous donner la ferme assurance que la claire conscience que nous en avons vaut un engagement à titre individuel et collectif. Il s'agira pour chaque membre de l'équipe du Sénégal, dans le domaine qui est le sien, d'avoir toujours le souci de faire triompher le Sénégal par la performance et l'exemplarité en toutes circonstances, dans le respect de la déontologie et de l'éthique du sport. Merci.